Il existe une erreur que nous faisons tous, et qui nuit très souvent à notre bonheur. Il a choisi bien mal. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Ah, la quête du bonheur. Et oui, cette question a été et continue encore à rester au cœur de la plupart des réflexions des grands penseurs, mais aussi des scientifiques, et aussi tout simplement de chacun d'entre nous. Et pourtant, malgré des milliers d'années de réflexions, il n'y a toujours pas de recette du bonheur qui soit clairement établie. J'aimerais qu'il y ait un livre de cuisine pour la vie, vous voyez, avec des recettes qu'il suffirait de suivre à la lettre. Pourtant, ce serait super pratique, n'est-ce pas ? Vous imaginez avoir par exemple des cours de bonheur dès notre plus jeune âge pour apprendre à être épanoui toute notre vie. Mais bon, le bonheur s'amuse à nous jouer des tours, et notamment quand on l'étudie scientifiquement. Un coup on va obtenir des résultats, un coup on obtiendra complètement son contraire. Par exemple, nous connaissons tous l'expression qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors il est vrai qu'il existe des personnes qui sont riches et malheureuses, et des personnes aux revenus modestes qui sont heureuses. Alors regardons un peu les études qui ont été faites dans ce domaine. On a par exemple l'étude publiée en 2010 par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui a montré que l'argent contribuait à l'épanouissement personnel, mais seulement jusqu'à 75 000 dollars par an. Et qu'au-delà, il n'y avait plus de lien et que cela pouvait même contribuer à devenir une source de stress. Combien vous faut-il pour vous sentir en sécurité ? Plus. Sauf qu'en 2021, une autre étude de l'université de Virginie nous dit le contraire. Elle dit que le niveau de bien-être dans sa vie continue à augmenter, quel que soit le niveau de revenu, et que ce phénomène s'accélère même encore plus au-delà des 75 000 dollars. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver le moyen de gagner un petit peu de monnaie. Alors on est en droit de se demander où se trouve la vérité. Alors justement, si la logique était ailleurs. Et si le plus important, ce n'était pas la somme d'argent en elle-même, mais ce qu'elle représente. Et c'était en effet ce qui ressort d'une autre étude publiée en 2018 et réalisée auprès de 4 000 millionnaires. Et on peut y voir que oui, l'argent permettrait d'obtenir des niveaux de bonheur plus élevés, mais que cela est surtout vrai lorsque la richesse a été gagnée et non pas héritée. Et ce qui est intéressant, c'est que vu comme cela, l'argent devient donc une représentation de notre croissance, un symbole de notre progression. Et je trouve que cet axe de réflexion est beaucoup plus logique, et vous allez comprendre pourquoi. En effet, selon certaines approches philosophiques, il existerait deux grandes familles, deux grands types de bonheur. Et une de nos erreurs, les plus fréquentes, c'est de nous concentrer, nous focaliser parmi ces deux familles de bonheur, sur celle qui est en fait la moins intéressante des deux. Et cela a même d'ailleurs tendance à empirer les choses. Alors regardons maintenant quels sont ces deux types de bonheur, et surtout en quoi ils sont intéressants pour nous construire des habitudes épanouissantes. Premier type de bonheur, le bonheur édonique. Alors pour faire simple, il s'agit du bonheur que l'on conditionne au fait d'atteindre quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Donc au plaisir de satisfaire un désir. On va se dire des choses comme, si je fais ceci ou si j'obtiens cela, alors je serai heureux. Par exemple, si j'achète cette nouvelle voiture, alors je serai heureux. Si je fais l'ascension du Mont-Blanc, alors je serai heureux, etc. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tant que nous n'avons pas obtenu ou atteint l'objet de notre convoitise, nous sommes stimulés, motivés, ou encore, si nous restons trop longtemps sans réussir à l'obtenir, nous allons commencer à rentrer dans de la frustration. Mais imaginons que ça se passe bien. Par exemple, j'arrive à acheter la fameuse voiture qui me faisait rêver. Eh bien au bout d'un certain temps, à force de l'utiliser, cela devient juste une voiture normale, jusqu'à ce que je convoite la suivante. Alors loin de moi l'idée de dire que ce type de bonheur n'a pas d'intérêt, car les désirs sont des puissants moteurs. Cependant, le piège très fréquent dans lequel nous pouvons tomber, c'est de focaliser notre idée du bonheur sur cette satisfaction de bonheur édonique. Alors pourquoi est-ce que c'est un piège ? Eh bien parce que ce sont des bonheurs qui sont à la fois beaucoup plus éphémères, et surtout conditionnés à quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'obtention de quelque chose d'extérieur. Ce ne sont donc pas des bonheurs durables, même s'ils restent malgré tout agréables. Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur ? Ça ne salope pas, puisque c'est vous qui le dites. Vient donc maintenant la seconde famille de bonheur, que l'on appelle le bonheur eudémonique. Ce type de bonheur est un bonheur autodéterminé, c'est-à-dire qu'il vient de nous-mêmes et non pas de quelque chose d'extérieur. Et il provient d'un sentiment de croissance personnelle, ou d'avoir une vie qui a du sens, donc un but dans la vie. Et là, en effet, nous rentrons dans quelque chose de très intéressant. Vous avez pu entendre qu'il y a deux composantes, deux ingrédients dans ce bonheur. D'un côté, le bonheur de croissance, c'est-à-dire la sensation de progresser, de s'améliorer, dans un ou plusieurs domaines de vie. Et de l'autre côté, le sentiment d'avoir un but dans la vie, c'est-à-dire cette sensation de contribution, de contribuer à quelque chose qui fait sens. C'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse, et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants, que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. Et là, regardez, rappelez-vous la fameuse étude qui disait que l'argent contribuait plus au bonheur si celui-ci avait été gagné et non pas hérité. Eh bien, la raison devient évidente, puisque l'impact est beaucoup plus important si nous avons la sensation d'avoir progressé, développé des compétences pour obtenir cet argent, et peut-être aussi que cet argent est la conséquence de quelque chose qui fait sens pour nous. Par exemple, un entrepreneur qui a développé l'entreprise de ses rêves, et donc cet argent devient simplement la conséquence d'avoir un but dans la vie, un rêve dans la vie, de contribuer à quelque chose qui fait sens. D'ailleurs, une étude publiée dans le JAMA et réalisée chez près de 7000 personnes de plus de 50 ans, a démontré que le fait d'avoir un but dans la vie réduisait le risque de mortalité toute cause. Et vous avez aussi sûrement entendu parler de la plus longue étude réalisée par Harvard qui fait actuellement ses 80 ans de suivi, et qui montre que le facteur qui ressort le plus pour vieillir heureux et en bonne santé, c'est la qualité de nos relations. Donc, pas la quantité, mais bien la qualité. Bon, et si nous avions encore besoin de nous convaincre encore plus, il suffirait de nous rappeler quel est l'étage le plus élevé de la pyramide des besoins de Maslow ? Eh bien, vous le savez, c'est le besoin d'accomplissement personnel. Ou encore, quel est le dernier étage des niveaux logiques de DILT ? Eh bien, encore une fois, c'est le sens. Donc oui, les amis, l'erreur très fréquente que nous pouvons faire, c'est de conditionner notre bonheur à des satisfactions hédoniques. Oui, c'est très agréable, et oui, c'est bien d'en avoir. Mais ce n'est pas cela qui génère un épanouissement durable. Alors que par contre, les bonheurs, eux, démoniques, peuvent être ritualisables dans notre vie. Oui, nous pouvons tous nous fixer des objectifs de croissance, comme apprendre des nouvelles choses, développer des nouvelles compétences, améliorer nos performances dans un domaine ou dans un autre. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Mais surtout, vous l'aurez bien compris, le plus important, c'est de nourrir notre bonheur de contribution. Avoir cette sensation de contribuer dans la vie à quelque chose qui fait sens. Ce qui viendra en plus nourrir la qualité de nos relations. Donc en conclusion, les amis, faites en sorte d'avoir la sensation de progresser dans différents domaines de vie, et surtout de contribuer à quelque chose qui fait sens, et donc, soyez heureux. Et je sais aussi que dans la vie, le plus important, ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois. Et je vous dis à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt !